Bonjour à tous, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous parler de mon voyage en Malaisie en fait durant le voyage sur Instagram et puis même maintenant sur le blog vous avez été super nombreux à me poser des questions donc je me suis dit que je ferais une vidéo pour y répondre c'est surtout des questions finalement avant le voyage, donc pour préparer son voyage on va dire que c'est plutôt une vidéo sur ça la première question c'est par rapport aux billets d'avion, donc nous on est parti avec Emirates sur le coup donc un bon mois avant seulement on a réservé les billets et c'est ça qu'on avait trouvé de moins cher, ça nous a coûté environ 550 euros par personne aller-retour avec une escale à Dubaï, donc c'est vrai que ça faisait un petit peu, ça faisait 150-200 euros moins cher de faire une escale plutôt qu'y aller direct, donc on s'est dit ok donc ça fait 7h jusqu'à Dubaï, 7h jusqu'à Kuala Lumpur et pareil au retour donc voilà Emirates, comment j'ai organisé mon voyage ? donc avec les blogs, avec les photos sur internet et surtout avec le guide Le Mille Planète on s'est fait un petit itinéraire, on a fait 4 escales, donc Kuala Lumpur, Melaka, on a fait l'aller-retour pendant la journée, Pénang et les îles Perentian et du coup voilà le guide nous a vachement servi parce que on voit les horaires de bus, combien on va mettre de temps à y aller, combien ça coûte en avion parce qu'il y a la solution des vols internes bien sûr donc voilà c'est vraiment en fonction, si vous avez peut-être envie de faire plutôt un trek si vous avez peut-être plutôt envie de voir des villes hyper coloniales ou des villes, si vous préférez l'architecture, vous pouvez faire aussi Singapour qu'on n'a pas fait bon, donc voilà, ça c'est chacun son choix, nous on a fait ces 4 villes et ça, ça nous a vachement aidé, surtout sur place en fait finalement il faut tout négocier, le prix des taxis, tout ça et là-dedans c'est annoncé, si vous êtes là et que vous allez jusqu'à ce temple c'est temps, donc c'est bien en fait, on arrive au taxi et on lui dit non non c'est 15, il dit là non c'est 40, non non c'est 15 et surtout grâce au fait qu'on avait déjà l'itinéraire à peu près on a pu booker les vols internes de Kuala Lumpur à Melaka on l'a fait en bus de Kuala Lumpur à Pénang on l'a fait en bus, c'était 6h c'est un peu long mais les bus sont hyper hyper classieux on est presque allongé, il y a le wifi dedans on était plutôt pas mal, c'était pas du tout un mauvais moment et par contre de Pénang aux îles on a pris l'avion et des îles à Kuala Lumpur on a pris l'avion donc ça on l'avait booké à l'avance et c'est genre 30€ par personne si on le book un petit peu à l'avance ensuite les vaccins, donc bon moi pour X raisons j'avais beaucoup de vaccins en retard mais ce qui fait qu'on m'avait conseillé de faire hépatite A, hépatite B, typhoïde et polio si c'était pas à jour, je crois que du coup j'ai tout fait faites attention, il y a un des deux genre hépatite B mais je veux vraiment pas dire n'importe quoi s'il y a des gens qui s'y connaissent mieux vous pouvez me contredire en commentaire il y en a un de ceux là qui se fait en 3 fois donc en fait j'ai fait le premier il y a un mois avant de partir j'ai fait le deuxième 2 jours avant de partir parce qu'il faut qu'il y ait un mois de différence et ensuite j'en ai un dans 6 mois je crois commencez par ça un mois à l'avance pensez au vaccin comment on est parti sac à dos ou valise ? on a pas voulu partir avec des valises parce que par exemple pour les îles il faut faire du bateau on arrive sur la plage, on se voyait pas du tout tirer la valise sur la plage donc les sacs à dos c'était hyper important au début je pensais acheter les gros trucs je sais pas, décathlon là qui sont hyper on s'y sent bien mais ils font 3 têtes au dessus de nous mais j'ai changé d'avis, j'ai pris quelque chose d'étanche donc ça je suis très contente parce que dès qu'on prend le bateau je peux vous dire que c'est le festival donc ça déjà on a vachement bien protégé nos affaires et on avait choisi les deux le même on était mignons on avait choisi un sac à dos North Face qui se présente comme ça donc en fait soit on le porte en valise enfin en sac soit en sac à dos donc c'est étanche et on avait choisi la taille S alors bon je faisais un peu la gueule j'aurais voulu au moins la taille M mais en fait c'était très bien parce qu'une valise en fait on l'a rempli qu'elle soit petite, moyenne ou grande une fille elle l'a rempli donc au moins j'étais censurée et c'était très bien et vu qu'il fait 40 degrés là-bas c'est que des shorts et des t-shirts donc franchement les chaussures je suis partie avec ça donc pas mal de gens trouvent ça très très moche dont mon copain qui était complètement horrifié que je parte avec ça mais je suis très contente parce que c'était parfait pour marcher toute la journée j'ai jamais eu mal au pied en deux semaines et donc voilà ravie crème solaire et cheveux Nivea 1,10,50 j'ai pas cherché mon copain m'a dit non tu vas pas bronzer je m'en fous c'était pas du tout le but je voulais pas avoir de coup de soleil c'était quand même des îles tropicales voilà j'adore les produits cheveux pour protéger les cheveux du chlore et du sel mais bon il fallait que je me calme je pouvais pas partir avec des soins et tout vous avez vu la taille du sac à dos donc je suis partie avec un seul produit c'est voile capillaire haute protection de phytoplage et en fait j'en mettais avant pendant après après le shampoing voilà ça m'a servi un peu pour tout j'ai trouvé ça très bien parce que ma couleur n'a pas du tout bougé donc ça c'est top pour les blondes c'est un peu le stress avec le chlore et le sel pendant les vacances et là c'était top le make-up alors j'ai mis un mascara un crayon à sourcils une bébé crème un rouge à lèvres et un blush je n'ai rien utilisé c'est à dire que je me suis maquillée le premier jour et j'ai fait mais quelle erreur c'est à dire que toute la journée on fait ça donc ça sert à rien du tout j'ai un peu utilisé la cc crème parce que le soir ça me faisait plaisir d'en mettre un peu pour aller dîner quand il fait un petit peu meilleur donc c'est finalement la seule chose que j'ai utilisé c'est la cc crème le reste ça ne vous sert à rien donc enfin je pense que ça ne vous sert à rien donc n'amenez rien du tout il y a juste voilà la cc crème qui du coup m'a protégée quand même c'est pour la pollution et puis m'a hydratée voilà ça me faisait plaisir de me maquiller un peu le soir donc j'ai pris la cc crème de bourgeois qui est très pigmentée donc je la trouve sympa et moi j'ai la Ivory 31 les adaptateurs alors moi je les avais acheté avant on en a pris deux donc voilà j'ai pris un adaptateur avant de partir pour les sujets un peu moins glamour j'ai pris du savon pour les mains après comme beaucoup de personnes normales ils y mangent avec les mains il y a des petits lavabos partout donc voilà c'est pas forcément nécessaire dans tous les petits restaurants il y a un petit lavabo quelque part petit restaurant petit lavabo quelque chose que je n'avais pas apporté et que je me suis empressée d'acheter quand je suis arrivée quand j'ai compris c'est du papier toilette il y a très 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 peu de toilettes avec du papier toilette je vous passe les détails mais il y a des jets d'eau et pas du papier toilette personnellement je n'ai pas du tout voulu tester le jet d'eau donc j'ai pris du papier toilette et j'en avais toujours dans mon sac à dos pour les vêtements alors ça a été short débardeur t-shirt robe en Malaisie je ne me suis pas du tout sentie mal à l'aise du fait d'être en short et en débardeur on m'a posé la question pas du tout par contre à Dubaï énormément donc ça ça m'a servi ce que je vais vous montrer j'ai amené deux choses j'ai amené ça que m'avait offert Lilou si tu es par là je te fais le bisou c'est un petit gilet comme ça transparent alors c'est le genre de gilet qui ne sert à rien du tout puisque ça ne réchauffe pas du tout mais c'était pas du tout le but de se réchauffer c'était le but de se cacher les bras donc en fait ça c'était top je l'avais toujours dans mon sac ça ne pèse rien du tout je l'avais toujours dans mon sac à dos pour les temples c'était moi je trouvais que c'était plus respectueux donc je le mettais quand j'arrivais dans les temples bon les temples indiens et les temples chinois parce que sinon les temples les mosquées on vous donne quelque chose pour vous recouvrir alors ça c'est mon conseil numéro 1 dans ce voyage c'est ma belle-mère qui me l'a donné avant de partir et je la remercie parce que c'est un super conseil c'est un petit pareil et en fait il m'a servi à tellement de choses il m'a servi je peux le mettre sur les bras pour les temples et quand j'ai froid dans les centres commerciaux ou musées parce que il fait 40 degrés dehors mais il fait 12 degrés à l'intérieur tout le temps il y a la clim à fond ou dans les taxis donc me réchauffer me réchauffer les jambes en faisant une petite jupe ou alors à Dubaï je me suis fait une jupe parce que j'étais bien plus à l'aise qu'en short ça m'a servi dans les bus parce qu'il faisait froid aussi et dans les métros je m'en faisais une couverture ça m'a servi dans les hôtels moi je déteste dormir sans rien sur moi donc ça ça ne réchauffe pas mais juste on a l'impression d'avoir quelque chose sur soi donc j'ai dormi avec bref j'ai passé ma vie avec et c'est mon conseil numéro 1 c'est prendre un pareo pour les filles c'est trop bien pour les chaleurs je me suis acheté un éventail tout de suite c'est génial et j'étais partie avec ça eau douce de lotus frais de Kenzoki c'est une bombe rafraîchissante et en plus ça c'est entre nous elle fixe le maquillage donc c'est vachement bien j'adore ce produit non l'éventail c'est top vous l'achetez sur place c'est très 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 cool parce qu'en fait c'est des pays où non seulement il fait chaud mais en plus il n'y a pas d'air donc au moins on se crée un peu d'air même si c'est pas de l'air frais un autre produit que je ne vous ai pas montré avec lequel j'étais partie c'est un après solaire Vichy et ça c'était vachement bien parce qu'en fait les premiers jours je l'ai utilisé en crème hydratante sur les jambes il n'y en a presque plus il est vachement bien ah oui le petit conseil c'est mettre des petits scotches sur tous les produits j'avais oublié pour ça et ça s'est ouvert dans la valise l'argent alors nous comment on a fait on est venu avec des euros et on a échangé sur place petit à petit pour éviter de se retrouver avec des ringgits pour rien on m'a demandé si j'étais en sécurité je crois que je me suis jamais sentie plus en sécurité que dans ce pays jamais 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 c'est à dire que déjà Londres j'avais placé ça à un haut niveau parce que c'est une ville dans laquelle je me sens hyper bien même si je suis toute seule la nuit du fait qu'elle soit filmée là c'est pas du tout ça c'est que on m'avait prévenue avant et je pense que j'aurais pu laisser mon iPhone comme ça me balader avec comme tout le monde s'en fiche hyper hyper cool dans toutes les villes qu'on a faites sécurité au top médicaments et anti-moustiques alors médicaments sans rentrer dans les détails géniales de la tourista que je n'ai pas eu puisque vous vous posez la question j'ai fait attention oui mais pas plus que ça les premiers jours j'ai essayé de pas prendre de glaçons autant vous dire qu'au bout de deux jours ça devient hors de question de ne pas prendre de glaçons donc j'ai arrêté de batailler pas de fruits rincés à l'eau j'enlevais la peau et je me lavais les dents avec de l'eau en bouteille et voilà je ne l'ai pas eu j'avais demandé à mon médecin de faire un truc cool elle m'avait fait une petite trousse de sécurité donc elle m'avait mis dedans du smecta des trucs pour la tourista une fois que tu l'as je ne sais pas un truc pour quand tu as mal à la tête ibuprofène on en a beaucoup beaucoup pris parce qu'avec la chaleur on avait quand même très souvent mal à la tête donc ne l'oubliez pas même si bien sûr vous en trouvez sur place bon je ne sais pas si c'est très classe de parler de ça mais si ça arrive dans un mauvais moment du mois les filles amenez des tampons parce que c'est impossible à trouver ça a été très 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 compliqué pour moi d'en trouver il n'y avait que des serviettes hygiéniques donc bref petite parenthèse mais c'est très important je pense amenez des tampons et pour l'antimoustique j'ai amené un truc mais d'une puissance comment vous dire j'ai dû avoir deux boutons dans un petit endroit que j'avais oublié je ne sais pas insectes, écran je vous montre répulsif peau adulte à partir de 12 ans donc déjà tu sens que c'est un peu dangereux c'est le genre de truc je m'en mettais sur le partout et mon vernis commençait genre à cloquer imaginez la puissance du machin mais voilà du coup je mettais ça à la nuit et top voilà je crois que je vais garder l'éventail je trouve ça très chic j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions ça c'est celle que vous m'avez posée n'hésitez pas à m'en poser d'autres je répondrai sous cette vidéo dans l'article où vous voulez je sais aussi que vous pouvez vous répondre entre vous parce que vous êtes nombreuses et nombreux à voyager ce sont bien sûr mes conseils pour la Malaisie parce que c'est le seul pays que j'ai fait aussi des paysans et le seul pays d'Asie je pense que les conseils peuvent être pas mal pour d'autres pays d'Asie et même d'autres grands voyages donc je pensais que c'était intéressant à faire comme vidéo j'espère que vous allez tous bien je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à très bientôt C'est parti.